Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en art plastique souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le post-modernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire, privilèges que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement. Au cours de cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment maroufler de la toile sur un panneau bois. Dans nos deux premières vidéos sur les supports à peindre, nous avons vu comment premièrement tendre une toile et puis ensuite comment la préparer à la colle de peau. Les supports à peindre qui sont derrière moi vont devenir un triptyque. Chaque panneau est indépendant. Les toiles ont été marouflées sur les deux faces, c'est-à-dire que je vais pouvoir peindre recto ou verso. C'est parti ! La découpe de la toile est plus large que le support bois. Avant d'être peint, le bois est poncé, dépoussiéré, dégraissé si besoin. Ici, avec du vinaigre blanc, ajoutez de bicarbonate. Puis rincez à l'eau claire et essuyez. La colle de peau adhère d'autant mieux que le support est chaude. Le bois est premièrement encollé sur les deux faces ainsi que sur les tranches. La toile est préalablement mouillée puis fortement essorée pour être trempée entièrement dans la colle chaude puis étendue sur le bois. J'utilise une raclette d'enseigniste pour chasser les bulles d'air. La toile est aussi encolée sur la tranche du panneau. J'accompagne attentivement le séchage du collage. Je découpe au cutter les débordements de la toile. Voici, j'ai donc marouflé une toile sur une des faces du contreplaqué et cette toile remonte sur l'épaisseur. Elle est encolée aussi sur l'épaisseur du contreplaqué et ensuite elle a été arrasée ici sur l'autre face. Donc de l'autre côté, je vais appliquer également une toile pour équilibrer les matériaux, pour que la tension soit écale ou équivalente d'un côté comme de l'autre. Et la nouvelle toile qui va venir ici va venir mourir aussi sur la tranche et être arrasée ici. Donc en quelque sorte, il y aura deux épaisseurs de toile sur la tranche du contreplaqué. Les mêmes pratiques se répètent pour le marouflage au verso. J'applique également de la colle chaude sur la surface du bois. J'étire la toile dans les deux sens. Le tissu doit prendre place naturellement, sans forcer, avec des gestes souples. Toujours bien accompagné le séchage en restant à proximité pour surveiller le moindre décollement. Je cloue sur les tranches des semences de tapissier. Ces parties restent vulnérables. Les bords demandent souvent des retouches à la colle chaude. En ajoutant du pigment à la colle de peau, j'applique une seconde couche. Il me semble que d'élaborer mes supports et mes surfaces participe de mon travail de peinture et prépare la venue du futur tableau. J'applique une seconde couche.